... Effectivement, est-ce que le PPP est vertueux ? Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher ? Et rebondir, comme vous l'avez dit, sur l'hôpital sud-francilien, dont je pense que beaucoup d'élus dans la salle connaissent, c'est globalement le projet qui est mis en exergue par les médias pour justifier que le PPP est quelque chose qui n'est pas vertueux. Et donc, basé sur, principalement, quelques contre-vérités. Malheureusement, l'une d'entre elles a été émise par la Chambre régionale des comptes et qui dit, on le retrouve dans la presse couramment, encore hier, que ce projet fait en maîtrise d'ouvrage public aurait coûté 450 millions d'euros de moins que s'il avait été fait en PPP. Alors, comme l'a dit Grégory, en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Cette estimation calculée, qu'on retrouve de façon extrêmement précise dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, compare un loyer sur 30 ans, globalement de 40 millions d'euros, ce qui fait environ 1,2 milliard au total, et le compare avec le coût de l'investissement financé en loi MOP avec les intérêts. Donc, évidemment, on compare un coût de financement avec intérêt, avec un loyer qui a une part extrêmement importante de maintenance sur 30 ans. À titre informatique, le coût du financement de la dette sur l'hôpital sud-francilien est de 687 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il est de 70 millions, 10% moins cher, que le calcul qu'a fait la Chambre régionale des comptes, qui était de 757. Donc, en fait, ce propos, même si on l'a contesté, on l'a porté dans la presse, a eu beaucoup moins d'écho que, évidemment, celui porté par d'autres institutions ou les syndicats. Et donc, c'est un premier point qui fait qu'on répond à une question sur une mauvaise hypothèse. Donc, le deuxième point sur ce projet, parce qu'il a extrêmement décrié, mais finalement, il y a deux choses qui posent problème. Le premier, c'est que l'hôpital n'a pas les moyens de payer son loyer. Et alors, le point simple, c'est simplement que quand une collectivité ou même l'État décide de lancer un projet, il faut qu'elle s'assure de sa capacité à payer les loyers dans la durée. Dans le cas de notre projet, on a une quarantaine de millions d'euros de loyers à toucher par an. Et l'hôpital, en fait, n'en a globalement pas le même le premier euro. Il y a 20 millions qui ont été prévus d'être versés par ces tutelles, mais pas de façon pérenne. Il y a 11 millions qui étaient prévus pour être des gains de productivité liés au fait qu'on regroupait deux hôpitaux ensemble. Et le reste manquait. Une des hypothèses qui avait été évoquée par M. Dassault et qu'il avait portée devant le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était éventuellement de ne pas être soumis à la TVA. Et malgré tout son charisme, il n'a pas réussi à convaincre le ministère des Finances. Donc en fait, si on réfléchit au point de départ, ils n'ont pas un euro pour payer ce projet. Ça, c'est le premier point. Donc en fait, ne pas engager un projet quand on n'a pas les moyens d'en payer son loyer. Mais c'est quand même quelque chose de très basique. Mais c'est le problème principal de ce projet. Le deuxième problème, c'est qu'il a été fait trop vite. Comme l'a dit Grégory, à l'époque, la main préconisait cinq tours de dialogue. C'est quand même beaucoup trop. Mais là, il n'y en a eu qu'un. Et on a dû refaire trois fois, quatre fois des services. Parce que les chefs de service nous ont demandé, enfin, demandé au directeur de modifier ces services. On nous a même demandé de mettre un hôpital pour détenus de 100 places alors que le projet était pratiquement terminé. C'est ce que vous avez pu voir dans le petit film qui est paru sur France 3. On voit qu'aujourd'hui, ça sert de réserve pour des choses diverses et variées parce que cette partie n'a pas été terminée. Donc en fait, sans m'étendre sur le sujet et sans dire que nous, en tant qu'industriels, on a tout fait parfaitement, ce qui n'est certainement pas vrai, c'est que ce problème se résout à ces deux questions. Il faut payer son loyer et il fallait avoir bien prévu son projet. Il faut payer son loyer et il fallait avoir bien prévu.